Et au chapitre santé, à présent, signalons que demain aura lieu la journée européenne de l'épilepsie. C'est une maladie méconnue et souvent taboue, qui touche pourtant 500 000 personnes en France, dont 20% d'enfants. L'or scolarisation est un parcours difficile. Quelques exemples avec Isabelle Marc, Iker Zabala et Guillaume Parc. Hôpital Robert de Bray à Paris. Léonie et ses parents sont en consultation avec le spécialiste de l'épilepsie. Une maladie découverte lorsque la petite fille a fait sa première crise à 10 mois. C'est des tremblements et puis les lèvres qui deviennent bleues, des convulsions. En premier temps, on se sent complètement démunis et c'est un vrai traumatisme. Aujourd'hui, sauf grand stress, Léonie n'a qu'une crise par mois. L'épilepsie prend des formes très différentes. 30 à 40% guériront d'elles-mêmes, mais les autres doivent être stabilisés, souvent à vie. Dès qu'on enlève le traitement, les crises reviennent. Avec la problématique supplémentaire où certes le symptôme de la crise qui revient régulièrement est gommé, mais la vie quotidienne reste finalement difficile pour un certain nombre de points. De la garde d'enfants au sport, à la maison comme à l'école, pas facile de vivre avec cette maladie. Antoine souffre d'absence depuis l'enfance. Pourtant, il peut mener une scolarité normale avec des aménagements. Il dispose d'un ordinateur car il écrit lentement à cause de sa maladie. Mais ce n'est pas toujours accepté. Généralement, les poisseurs ne comprennent pas pourquoi j'ai un ordinateur. C'est un peu difficile de expliquer comme maladie, qu'elle est un peu bizarre. Je n'ai pas l'air de stresser. Il faut toujours que je sois dans une cage bien au chaud, bien au sec. Pour sa mère, c'est un parcours du combattant chaque année recommencé. C'est juste la partie de dossier pour Antoine, uniquement pour cette année scolaire. Cette maladie, très ancienne mais mal connue, fait toujours peur. Cette année, il est en seconde. Certains enseignants indiquent qu'ils ne sont pas là pour s'occuper d'enfants comme Antoine et qu'il faut qu'ils partent dans un établissement, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, quatrième, troisième, le professeur principal avait été sensible et avait compris le problème d'Antoine. Il avait fait une bonne scolarité avec une bonne moyenne. Prévention et information au milieu scolaire, c'est donc ce que réclament les familles avant tout. 90 000 enfants et adolescents sont concernés en France par l'épilepsie.